Aïe ! Que faire si tu es attaqué par un chien ? Ah oui, le chien. Chien de garde, caniche, mollos, bâtard, limier, corneau, toutou, cabot, berger, dog, canidé, autant de synonymes pour le meilleur ami de l'homme. Ai-je oublié des surnoms au passage ? Dis-le-moi dans les commentaires. Au fait, j'ai rencontré quelqu'un qui avait appelé son chien M. le Président. Ça donnait « Assis, M. le Président » ou « Fais le mort, M. le Président. Descends du canapé, M. le Président. Bon chien. » Malheureusement, on s'attend rarement à se faire attaquer par nos amis les chiens. Mais n'oublie jamais qu'avant tout, les chiens sont des animaux et ont donc gardé un instinct sauvage. Et s'ils n'ont pas été éduqués correctement par leur maître à être sociable avec les gens et les autres animaux, même le chien le plus mignon peut t'attaquer, si quelque chose tourne mal. Avant de découvrir ce que tu devrais faire si tu rencontres un chien agressif ou pire, si tu es attaqué, assure-toi de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche des notifications pour rester avec nous du côté sympa de la vie. Numéro 1. Que faire si un chien n'attaque pas mais agit agressivement ? Le langage corporel du chien peut en dire long, si tu sais observer les bons signes. Par exemple, si les oreilles du chien sont légèrement plaquées derrière sa tête et s'ils grognent, devine quoi ? Tu ferais mieux de t'éloigner. Ne t'approche pas de cet animal, sauf si tu veux qu'il t'attaque. Mais si malgré cela, le chien semble sur le point de charger vers toi, rappelle-toi des choses suivantes. N'essaie pas de calmer le chien ou de lui sourire. Les animaux perçoivent le sourire différemment de nous. Tandis qu'un sourire dévoile de bonnes intentions chez les humains, pour le chien, c'est un signe de défi. Évite le contact visuel direct et les mouvements soudains. La meilleure stratégie serait encore d'ignorer le chien. Il finira par se calmer et cessera de te prêter attention. En d'autres termes, plus tu montres ton anxiété, plus le chien aura tendance à t'attaquer. S'il y a quelqu'un autour, tu peux peut-être demander de l'aide. Mais n'élève pas la voix. Garde ton calme. N'agite pas de bâton devant le chien. N'utilise pas de spray au poivre. Tout d'abord, le vent pourrait bien reviner tes plans et t'envoyer le spray dans les yeux. De plus, ses actions n'effraieront probablement pas le chien. Au contraire, cela le rendra plus agressif. Même un petit chiot ne serait pas ravi de voir quelqu'un le menacer avec un bâton. Éloigne-toi doucement et soigneusement. Rappelle-toi que la règle principale quand tu es en présence d'un chien agressif est ne lui tourne pas le dos. Mieux vaut te déplacer sur le côté. Tu seras capable de voir où tu vas et où le chien se dirige également ainsi que sa réaction. Ne cours pas. Cela réveillerait ses instincts de chasseur. Il commencera à te prendre en chasse et tu ne serais pas capable de le devancer. La plupart des chiens peuvent courir plus vite que Seinbolt. Numéro 2. Que faire si un chien attaque ? Un animal attaque toujours pour une raison. En même temps, celles-ci ne sont pas toujours évidentes. Par exemple, les chiens irans attaquent car ils ont faim. Car ils veulent défendre leur territoire ou leurs enfants. Si tu as fait tout ton possible pour empêcher le chien de te charger et qu'il attaque quand même, tu dois te rappeler ces règles-ci. Ne crie pas après le chien, même si tu ne penses à rien d'autre. Il percevra le cri comme un signe d'agression et cela le rendra plus en colère encore. Si tu as un répulsif canin à ultrasons sous la main, serre-tend immédiatement. Cet appareil émet des ondes à haute fréquence dès que tu l'allumes. Tu n'entendras pas un son, mais le chien, oui. Ce genre de bruit irrite l'animal et le gêne. C'est pourquoi, si tu es chanceux, il s'en ira. Si le chien te charge, essaie de couvrir sa tête avec ta veste dès qu'il est à ta portée. Pendant qu'il sera distrait, retire-toi. Essaie de mettre un objet comme un arbre, un poteau, un banc ou ton voisin entre toi et l'animal. Ok, peut-être pas ton voisin. Si tu en as l'opportunité, tu peux même grimper à l'arbre. Le chien ne sera pas capable de t'y suivre. Fais juste attention aux écureuils agressifs. Si tu n'as aucun vêtement à enlever, jette ton sac ou un objet que tu as sous la main. Cela le distraira. Par conséquent, l'animal pourrait attaquer l'objet en premier, ce qui te donnera du temps pour t'échapper. Et si tu as un peu de nourriture dans ton sac ou une boîte pour ton déjeuner par exemple, un sandwich à la viande ou un morceau de saucisse, jette-le au chien. Peut-être que c'est ce qu'il recherche après tout. Si tu n'as pas réussi à distraire le chien et qu'il te poursuit toujours, couvre ta nuque avec tes mains. C'est l'une des parties les plus vulnérables du corps humain. Il y a deux artères majeures ainsi que des veines qu'il faut absolument protéger. Si tu réalises que tu vas être mordu quoi qu'il arrive, les zones les moins graves sont le tibia ou l'avant-bras. Oui, cela fera mal dans tous les cas, mais au moins tu éviteras des saignements mortels. Si le chien a planté ses crocs dans l'un de tes membres, fais tout ce que tu peux pour te libérer, mais sans essayer de le repousser s'il n'a pas lâché prise. Car en faisant cela, tu peux sérieusement empirer la blessure car les crocs du chien vont arracher ta chair. Au lieu de cela, frappe le chien dans le nez ou dans les yeux. Les experts recommandent également d'attraper les pattes arrière de l'animal et de les soulever de terre. Utilise ton poids pour plaquer le chien au sol avec tes coudes ou tes genoux. Les chiens peuvent mordre, aboyer et grogner, mais ils ne peuvent pas lutter. C'est pourquoi c'est une manière efficace d'immobiliser l'animal afin que tu puisses attendre que quelqu'un vienne à ta rescousse. En même temps, le danger peut être d'une toute autre ampleur si tu es attaqué par une meute de chien. Ce ne sera vraiment pas ta journée. Dans ce cas, fais la même chose que s'il n'y avait qu'un seul chien. La seule différence cruciale est que tu ne dois pas laisser les chiens t'entourer. Essaie de ne pas te tenir dos au mur ou contre une barrière. Ne cours pas. Les chiens vont sans aucun doute courir après toi parce qu'à ce moment-là, tu ressembles à une balle de tennis délicieuse qu'il faut rattraper. Si un chien t'a mordu, tu dois soigner la blessure aussi vite que possible. Voici ce que tu devras faire. Rince soigneusement la plaie avec de l'eau et du savon. Après cela, tamponne la plaie avec de l'alcool, ça va piquer, pour éviter l'infection. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, peu importe si tu as été mordu par un chien errant ou domestiqué, dans tous les cas, tu dois quand même aller à l'hôpital pour faire des examens et pour recevoir un traitement. Tu seras peut-être vacciné contre la rage, si tu ne peux pas prouver que le chien en question a bien été lui-même vacciné. Contrairement aux croyances populaires, cela n'implique pas 20 à 30 injections dans le ventre. Aujourd'hui, il suffit de 6 piqûres administrées dans l'épaule ou la cuisse. Tu pourrais également te faire vacciner contre le tétanos. Selon les statistiques, les chiens sont responsables d'environ 99% des infections de la rage chez les humains. Les premiers symptômes de la maladie apparaissent 30 à 50 jours après avoir été infecté. Cependant, tu dois absolument te faire vacciner le plus tôt possible, surtout si l'animal n'a pas été capturé et testé. Si tu n'es pas traité, les conséquences pourraient être fatales. Malheureusement, il n'y a pas de traitement contre la rage. Seulement des mesures préventives. Le virus de la rage peut être transmis par la morsure, mais pas seulement. Parfois, juste quelques gouttes de salive d'un animal malade sur ta peau ou sur une membrane muqueuse peuvent t'infecter. C'est pourquoi tu ne devrais jamais laisser un chien que tu ne connais pas te lécher les mains ou le visage. Fais attention à ta sécurité et essaie de rester éloigné des chiens errants ou des chiens sauvages. Mais si jamais une mauvaise rencontre a lieu, maintenant au moins tu sais quoi faire. As-tu déjà eu affaire à un chien agressif ? Fais-nous savoir dans les commentaires comment tu as réussi à t'en tirer. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.